bonjour bonjour on passe maintenant la correction on retrouve trois phrases dans ce texte l'écrit les avec les points et les majuscules par exemple on a j'aime bien lire on a j'aime bien lire des livres de contes avant je ne lisais pas que des abandes pour les bébés quand je serai plus grand j'aurai des romans on trouve trois phrases dans ce texte j'aime bien lire on dit j'aime bien lire des livres de contes voilà j'écris ici j'aime bien lire j'aime bien lire j'aime bien lire des livres de contes des livres de contes après on dit avant je ne lisais que des albums pour les bébés avant je ne lisais que des albums pour les bébés troisième phrase quand je serai plus grand j'aurai des romans quand je serai grand quand je serai grand je l'aurai des romans je l'aurai des romans alors j'aurai des romans alors j'ai bien lire des romans dans ce texte j'aurai des romans dans le texte que tu as recopie ce ligne en bleu la phrase au passé en vert la phrase au présent et en rouge la phrase au futur alors j'aime alors j'aime bien lire des livres de quand c'est le présent c'est le présent avant j'ai misé avant je lisais que des albums avant que je lisais que des albums pour les bébés c'est au présent au passé quand je serai grand j'irai des romans au futur alors j'aime bien lire des livres des comptes au présent avant je lisais que des je lisais avant je lisais que des albums pour les bébés c'est au passé quand je serai grand je des romans au futur on passe à autre chose dans le même texte relève un verbe à l'infinitif quatre verbes conjugué cinq noms comment par exemple j'aime bien lire par exemple par exemple par exemple par exemple j'ai un verbe à l'infinitif six livres c'est lire 4 verbes conjugué par exemple m 5 noms communs par exemple viser 5 noms communs des livres des albums les bébés les bébés les bébés les bébés des romans lire et lisez serait des livres des albums les bébés les romans 1,2,3,4 je vais lire des livres de contes par les mots dans lesquels je n'entends pas le son O et puis en toujours les lettres qui transcrivent le son O dans les autres mots je barre par exemple un écolier, le tableau, la trousse, le crayon, l'ardoise, la cour, la récréation l'on barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son O il y a la trousse, carton, l'ardoise, la cour, la récréation il y a toujours les lettres qui transcrivent le son O dans les autres mots par exemple on a ici écolier avec O on a ici tableau on a ici préau alors immédiation maintenant on redonne les mots puis écris les phrases sert-toi de lever jusqu'à des points tu les colles maintenant on va à et qu'est ce qu'on dit ? on dit maintenant tu vas à l'école maintenant tu vas à l'école avec point ici rester à la maison avant là-dessus avant tu restais à la maison avant tu restais à la maison avant tu restais à la maison mason plus tard serais-tu papa comme plus tard tu seras comme plus tard tu seras mason comme papa plus tard alors tu seras mason comme papa voilà c'est ça on a maintenant tu vas à l'école avant tu restais à la maison plus tard tu seras mason comme papa à la fin de chaque phrase ré préciser les au passé au présent futur alors maintenant tu vas à l'école c'est bien sûr si on passe au présent avant tu restais à la maison c'est au passé plus tard tu seras mason comme papa c'est au futur passé au présent passé au futur au présent passé au futur alors autour des verbes et soulignons on va commencer par les noms on a ici père frère la père frère classe école camarades famille mais non alors alors entoure les verbes et souligner des noms on a déjà souligné des noms sur le verbe les verbes comme apprendre comme partir comme écrire comme parler et pour les autres mots sont des prépositions ou des déterminants par exemple une des ou un autre ce sont des déterminants et les propositions c'est avec et pour on passe à autre chose on continue toujours avec l'arrivée long numéro 1 évaluation on cadre les verbes conjugués et souligner les pronoms personnels on va commencer par souligner les pronoms personnels sujet ou les pronoms personnels de conjugaison par exemple dans la cour nous jouons souvent avec des ballons les filles elles préfèrent le jeu de l'élastique je lance les balles à mes amis ils visent le panier et marquent un but alors il y a nous elle avec elle ce jeu ils sont des pronoms personnels on cadre les verbes par exemple ici jouons c'est jouons ici c'est préfère ici c'est lance ici c'est vise alors nous jouons elle préfère je lance les vis marque on n'oublie pas aussi marque marque un but il crée à l'infinitif des verbes que tu as encadré par exemple jouons c'est joué préfère c'est préféré lance c'est lancé vise c'est visé marque c'est marque voilà je répète encore une fois nous jouons l'infinitif c'est joué elle préfère c'est le préféré je lance c'est lancé il vise c'est visé et marque c'est marque on continue trouve ici trouve les noms du texte de l'exercie 1 écris-les dans le tableau et accompagné de leurs déterminants alors trouve les noms du texte dans la cour trouve le numéro 1 voilà l'exercie 1 trouve les noms du texte de l'exercie 1 et réécris-les dans le tableau accompagné de leurs déterminants alors déterminant l'on au singulier déterminant plus à l'égal par exemple 10 livres 10 livres je dois écrire ici c'est plus réel 10 livres 10 livres de comptes 10 livres de comptes je ne lisais pas que 10 albums 10 albums 10 albums 10 albums 10 albums pour les bébés quand je serai plus gros je voudrais 10 romans 10 romans trouve les noms où c'est terminé écrire les dans le texte et compter les noms 10 romans alors il n'y a pas de nom au singulier il n'y a pas de nom au singulier j'aime bien lire des rangs livres de comptes avant je ne lisais que 10 albums pour les bébés quand je serai plus grand je l'aurai des rangs voilà c'est uniquement ça relis le mot de gauche au mot de droite dans lequel tu entends le même son puis on tourne les lettres qui transcrivent ce sont ce sont par exemple bon bon c'est avec son lapin avec linge lion avec avion créé avec trait et bois avec joie avion avec avion linge 1 voilà on passe à autre chose maintenant rémédiation je place le déterminant qui convient devant chaque nom alors il ya anglais invité écolier sœur voisin tante grand-mère parents on a les déterminants comme un une des la le l apostrophe les montées ça leur leur faisant les déterminants pour oncle on dit mon oncle il vaut mieux d'utiliser mon oncle à l'oncle dans mon oncle ici on peut dire des invités leurs invités des invités ou leurs invités c'est la même chose à inviter les invités leurs invités les invités écoliers on dit un écolier un écolier une sœur on dit sa sœur une une ça leur tout ça c'est bon ou là tout ça c'est bon alors on dit une sœur la sœur sa sœur leur sœur on dit pas mon sœur les voisins c'est la même chose on dit des voisins les voisins les invités pour voisins on dit des voisins des voisins des voisins les voisins leurs voisins mais voisins mes voisins tes voisins des tout ça c'est bon tout ça c'est bon tout ça c'est bon tout ça c'est bon pour les voisins on dit des voisins les voisins leurs voisins mes voisins tes voisins pour grand-mère on dit la grand-mère la grand-mère sa grand-mère leur grand-mère pour tente c'est la même chose on dit la tente sa tente leur tente c'est pour les parents on dit les parents des parents les parents peut-être parents leurs parents tout ça c'est bon alors écrit le problème personnel qui convient devant le verbe quand je vais pour les séries ici au verbe à l'infinitif correspondant toi les problèmes personnels c'est je tue il nous toi je rentre commence par où l'idée d'abord on dit chante c'est l'infinitif c'est chanter chut peindre c'est le verbe peindre écriver c'est le verbe écrire jouons c'est le verbe jouer dors c'est le verbe dormir et pour les prendre personnel on dit toi tu chantes tu chantes moi je peins vous écrivez nous jouons lui il or voilà c'est tout pour le moment j'espère que cette séance est bénéfique pour tout le monde c'est une sorte de correction des activités de arrêt bilan libre 1 à très bientôt pour les autres épreuves à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501